Bonjour, je suis Awa Kaba, cofondatrice et directrice de Soretool, première plateforme de distribution de produits agricoles transformés au Sénégal par les femmes. Je suis également présidente de Yesal Agri Hub, le premier agri-tech hub qui sensibilise et forme les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole et numérique. Alors aujourd'hui, en tant que jeunes, nous aspirons à des changements et nous ne sommes pas lamentés sur notre sort puisque effectivement aujourd'hui nous sommes nés dans un contexte historique qui fait qu'aujourd'hui il y a des relations intrinsèques entre l'Europe et l'Afrique et plus précisément le Sénégal et la France. Nous sommes aujourd'hui une génération de changements qui vient apporter des solutions et la solution que nous avons apportée est plus liée à la technologie et à l'agriculture. Comment faire pour que les agriculteurs puissent avoir accès à l'information, avoir accès au marché en utilisant la technologie ? C'est ce que nous essayons de mener comme combat pour justement changer la donne et ne pas juste se replier sur les vécus ou bien les stéréotypes. Et dans ce sens-là, nous avons des collaborations saines avec des organisations telles que Agri-Startup Summit avec lesquelles on a eu à collaborer pour justement montrer à la face de l'Europe et de la France ce qu'aujourd'hui les jeunes Africains et les jeunes Sénégalais sont en train de faire en termes d'innovation technologique agricole, ce que nous sommes en train de faire justement pour développer l'Afrique et aussi pour ce changement de mentalité et de conception d'idéologie. Et j'en appelle à tous les jeunes, que ce soit des jeunes Africains ou Sénégalais, à toutes les organisations qui justement sont dans cette idéologie de co-collaboration, de co-création, d'avoir cette idée d'ouverture, mais également de pouvoir donc aussi relever les défis en tant que jeunes Africains en se disant qu'on n'attend personne, on est en train de mener notre combat, on est en train de mener notre développement tout seul. Tant mieux si d'autres viennent nous rejoindre pour justement aller dans cette collaboration-là. Mais l'idée globale est que nous sommes et nous nous définissons aujourd'hui comme jeunes Africains leaders et champions malgré tous les challenges et les difficultés que nous rencontrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !